À l'Agence Nationale de Sécurité, ils l'ont appelé le programme. Nous sommes en état d'urgence. Créé après le 11 septembre. Des moyens extraordinaires sont requis pour contrer cette menace. Pour recueillir des données sur des citoyens américains. Pour débusquer des conspirateurs inconnus, la seule façon de faire était d'espionner tout le monde. Une action secrète au plus haut niveau du gouvernement, sous deux présidences. Ils espionnaient tout l'Internet. Il a décidé de garder intact presque tout le programme. J'ai soutenu que c'était contraire à l'éthique illégale et inconstitutionnelle. Et que lorsque tout ça sera connu, ce sera l'enfer sur Terre. La plus importante fuite de secrets gouvernementaux prend sa source dans un simple courriel envoyé en décembre 2012 à une adresse IP de Rio de Janeiro. Glenn Greenwald, un des journalistes les plus occupés du monde, est chez lui, à Rio, quand il reçoit un courriel de quelqu'un qu'il ne connaît pas. Ce n'est pas un ami, ce n'est pas sa mère. Et ça dit simplement, j'ai en ma possession certaines choses qui pourraient vous intéresser. Il ne donnait pas son nom. Il disait de façon énigmatique et très vague qu'il avait des informations dont il voulait discuter avec moi, mais à la condition express que j'installe un système de cryptage. Glenn Greenwald, blogueur et chroniqueur du Guardian, n'a guère prêté attention à ce courriel. Au départ, cette première tentative de divulgation de secrets est carrément tombée à l'eau. Mais la source n'abandonnait pas. Elle échangeait maintenant des courriels à Berlin avec la documentariste américaine Laura Poitras. Quelques semaines plus tard, à New York, Laura Poitras rencontrait le journaliste spécialiste de la sécurité nationale, Barton Gelman, dans un restaurant. Elle voulait agir avec une extrême prudence. Laura Poitras lui demande alors d'évaluer sa source en lui envoyant un courriel. Sa source, qui est aussi devenue la mienne, prenait de très grandes précautions, dans le plus pur style de l'Agence de sécurité nationale. Elle m'appelait Brass Banner et se donnait elle-même le nom de Verax, qui signifie « dix heures de vérité » en latin. Dans des messages cryptés ultra-sécuritaires, Verax laissait miroiter un scoop sans précédent, mais il y allait aussi d'une mise en garde. Il estimait que sa liberté et possiblement sa vie étaient en danger. Et il m'avertissait que si les services de renseignement américains en venaient à penser qu'en m'éliminant, ils pourraient empêcher l'histoire de sortir, que la mienne aussi serait en danger. À la fin de mai, Verax surprend Gelman et Poitras en leur envoyant une invitation. Ça disait « Rendez-vous à Hong Kong. » Laura Poitras voulait y aller, mais pas Gelman, inquiète de ce rendez-vous secret donné en Chine étrangère. Mais elle connaissait quelqu'un d'autre qui accepterait peut-être de l'accompagner. « On s'est rencontrées ce soir-là dans le hall de mon hôtel. Elle m'a montré ses échanges de courriel avec cette personne qui prétendait travailler pour la sécurité nationale et avoir accès à des informations névralgiques qu'elle estimait très compromettantes. Elle disait clairement qu'elle voulait nous les remettre à tous deux. » Glenn Greenwald décide alors d'accompagner Laura. Ewan McCaskill, un reporter chevronné du Guardian, est également du voyage. « À l'époque, je n'y croyais pas vraiment. Je ne prenais pas ça vraiment au sérieux. Et je trouvais l'histoire plutôt nébuleuse. » Une fois en plein ciel, Laura Poitras décide qu'elle peut sans danger montrer à Greenwald des documents qui proviennent de sa source. Laura a sorti de sa poche une clé USB avec un petit air espiègle, l'air de dire « devine ce que j'ai ». Et elle m'a dit qu'elle venait récemment de recevoir une quantité assez importante de documents d'archives. Ils arrivaient mal à contenir leur excitation parce que c'était la plus grosse histoire depuis la révélation des papiers du Pentagone dans les années 70. Les documents étaient d'une telle ampleur, et il y en avait tellement, nous avions en notre possession des milliers, pas seulement des dizaines ou des centaines, mais plusieurs milliers de documents top secrets de la NSA qui touchaient un large éventail d'activités de surveillance et qui émanaient d'une des sections les plus névralgiques de l'agence. Pour la première fois à ce moment-là, j'ai vraiment réalisé que cette histoire serait du jamais vu dans toute l'histoire politique et journalistique américaine. À Hong Kong, Greenwald et ses amis se rendent à un hôtel situé à Kowloon. Les directives qu'avait données Edward Snowden à Glenn et Laura ressemblaient à un chapitre d'un roman de John le Carré. On ne savait toujours pas à qui on avait affaire, l'âge qu'il avait, sa race. On ne savait rien sur lui sur le plan démographique. Il nous avait avisé qu'il tiendrait un cube rubique à la main en arrivant, ce qui nous permettrait immédiatement de l'identifier. Tout à coup, un homme avec un cube rubique s'est avancé vers eux, ce qui était le code. Mais cet homme ne correspondait pas du tout à ce à quoi il s'attendait. Il s'attendait à voir un vétéran bourru de la CIA, vêtu d'un blaiseur bleu, avec peut-être un peu de pellicule, une cravate, le front dégarni et les cheveux grisonnants. À la place, ils avaient devant eux un petit blanc bec, avec un corps d'étudiant maigre qui semblait sortir tout droit du secondaire. Et c'était lui leur source. C'était cet homme qui détenait, soi-disant, les joyaux de la couronne. Edward Snowden les invite alors à monter à sa chambre. Dans sa chambre, il avait empilé des oreillers devant sa porte, aussi haut qu'il le pouvait, et aux pieds aussi. Comme ça, si quelqu'un essayait d'écouter aux portes, sa tâche serait plus difficile. Durant des jours, il recueille minutieusement son témoignage. Puis, le journaliste Ewan McCaskill du Guardian envoie un message texte à son éditrice, Janine Gibson, à New York. Janine savait que j'aime la bière Guinness. Elle m'avait dit, « Si ce Snowden n'est pas un canular, envoie-moi un message qui dit simplement, « La Guinness est bonne ». J'étais persuadé à 100 % que Snowden et ses documents n'étaient pas bidons, et j'ai envoyé le message à Janine, « La Guinness est bonne ». Les documents qu'Edward Snowden leur avait remis révélaient en détail les dessous d'un des secrets les mieux gardés du gouvernement des États-Unis. On le connaissait sous le nom de « Programme ». C'est le 11 septembre 2001, à Port Mead, au Maryland, que le programme avait été mis en place au quartier général de l'Agence de sécurité nationale. Mon pauvre chef de la sécurité n'a même pas eu le temps d'ouvrir la bouche. Je lui ai dit que tout le personnel non-essentiel sort immédiatement. Tout le monde regardait la télé, parce que c'est la télé qui diffusait la nouvelle. Ça ne venait pas des ordinateurs de la NSA, ça se passait à la télévision. Parce que nous n'avions absolument rien vu venir. À la Maison-Blanche, c'est le chaos, alors que presque tout le monde est évacué. Presque immédiatement, Dick Cheney ordonne à David Haddington, son avocat, de faire le nécessaire pour que le président puisse exercer de façon unilatérale son rôle de commandant en chef. Cheney a dit « Quels sont les pouvoirs dont nous avons besoin, dont le président a besoin et qu'il ne détient pas encore pour réagir à cette catastrophe? » Ils ont décidé qu'ils allaient tester toutes les limites qu'ils avaient. Haddington a dit « On va pousser jusqu'à ce qu'on nous oblige à arrêter. » Le 12 septembre, l'atmosphère était lugubre au quartier général de la NSA. Nous avons tous fait notre examen de conscience. Une catastrophe venait de se produire et tous se sentaient coupables jusqu'à un certain point. Il faut se rappeler que la NSA a été créée après la Deuxième Guerre mondiale afin de prévenir une autre attaque surprise comme celle contre Pearl Harbor. On ne voulait plus de Pearl Harbor. Dans le sillage des événements, l'agence se posait plusieurs questions troublantes. Pourquoi la NSA n'avait-elle pas réussi à tout voir venir? En l'administration Mixon, la NSA avait dérapé en espionnant les Américains. Rappelée à l'ordre par le Congrès, la NSA a mis fin à cet espionnage domestique pendant plus de 20 ans, car c'était illégal pour la NSA d'espionner des Américains. Pour un analyste de la NSA, cette règle légale était une barrière infranchissable, au point où plusieurs estimaient qu'elle était trop restrictive et qu'elle entravait la capacité de la NSA à dépister les complots terroristes. Certains à l'agence estimaient que la NSA avait été trop prudente et pensaient que les attaques du 11 septembre auraient pu être évitées. À Washington, de plus en plus de gens demandaient qu'on stoppe la prochaine attaque. Il faut se rappeler que des terroristes vivaient déjà au pays depuis des mois sans qu'on le sache. Y avait-il d'autres choses qu'on ne savait pas? Nous étions grandement préoccupés par le fait que non seulement on n'avait pas pu tout voir venir, mais qu'on n'avait rien vu du tout. George Tenet, le directeur de la CIA, subissait des pressions de la part du vice-président. Cheney a dit à Tenet, « Dressez-moi une liste de ce que vous voudriez faire mais qu'on ne vous permet pas encore de faire. » Comme la CIA avait conçu les opérations secrètes lancées contre Al-Qaïda, George Tenet contacte le général Hayden. George m'a appelé pour me dire, « Mike, qu'est-ce que tu peux faire de plus? » J'ai dit, « George, rien de plus dans les limites des pouvoirs qui me sont accordés. » Après quelques instants, il m'a dit, « Ce n'était pas ça la question. Est-ce que tu pourrais en faire plus? » J'ai répondu, « Laisse-moi y penser. » Le général Hayden avait compris le message. Au quartier général de la NSA, il fait passer le mot, « Enlevez vos gants blancs et soumettez-moi un plan musclé. » Edward Loomis leur dit alors ce qu'il fallait faire d'après lui. Commencer à surveiller les communications Internet de l'étranger qui transitaient par les États-Unis. Les plateformes Internet américaines traitent une très grande partie du trafic Internet mondial. Alors j'ai dit, « Permettez-nous de collecter les données qui entrent et qui sortent des États-Unis afin de combattre le terrorisme. » Mais d'autres personnes à l'agence proposaient une collecte de données beaucoup plus invasives. Ils proposaient de mettre sur pied un tout nouveau programme de surveillance sans mandat qui intercepterait toutes sortes de renseignements en profitant des grands axes de communication modernes qui passent par les États-Unis. L'idée derrière ce programme était que la seule façon d'arriver à débusquer des conspirateurs inconnus c'était d'espionner tout le monde. C'était une ébauche que le général Hayden pouvait aller présenter au vice-président à Washington. C'était sa première visite à la Maison-Blanche. Cheney avait suggéré la question de Bush. Qu'aimeriez-vous faire que vous ne pouvez pas faire actuellement pour nous aider à prévenir un autre 11 septembre? Le général Hayden leur décrit alors les grandes lignes du programme. Il recueillerait des données à partir des appels téléphoniques et des communications Internet effectuées par des millions d'Américains pour ensuite cibler les connexions suspectes. Sauf qu'il doutait de la légalité de la chose. La première chose que le président m'a dite, c'est « Mike, je comprends votre inquiétude, mais il y a des choses qu'il va falloir faire. Et j'estime que je dispose de l'autorité nécessaire pour autoriser le plan que vous nous proposez. » Le président a dit « Allez-y, mettez ce programme au point et revenez-moi. Nos avocats vont se pencher là-dessus, mais je vous donne l'ordre d'aller de l'avant. » En sortant de la Maison-Blanche, le général Hayden savait que le programme serait forcément controversé. « Jamais un président n'avait autorisé une telle chose. » Le 4 octobre, dans le plus grand secret, le président signait avec Dick Cheney l'ordre qui autorisait le programme. « Cet ordre a été rédigé par David Addington, l'avocat du vice-président, et non par l'avocat du président. C'était non seulement inhabituel, mais probablement unique dans l'histoire des grandes opérations du renseignement américain. » « Cet ordre fut l'un des secrets les mieux gardés des quatre années de l'administration Bush-Cheney. C'était tellement secret que plusieurs personnes qui s'occupaient de sécurité nationale à la Maison-Blanche et au gouvernement n'en connaissaient pas l'existence. » David Addington apporte alors personnellement une copie du document secret à la NSA, à Fort Meade. « Il a dit, j'arrive, je serai là dans 30 minutes environ. C'était fait dans le plus grand secret. Il est arrivé sur le campus de Fort Meade, est monté au dernier étage et m'a remis l'ordre en main propre. » Maintenant, le général Hayden voulait recevoir l'approbation de Robert Deeds, son avocat général. « Je pense qu'il était inquiet et voulait connaître mon opinion sur la légalité de ce programme. » « On leur a dit, le président l'a signé, il a été certifié comme étant conforme à la loi. Et lorsque toutes les autres signatures seront là, c'est bon, on salue, très bien, c'est légal et on va de l'avant. » Deux autres avocats de la NSA vont également approuver le programme. « Nous en sommes tous arrivés à la même conclusion, chacun de notre côté. Il n'y avait aucun doute dans nos esprits que c'était une utilisation légitime des pouvoirs présidentiels accordés par l'article 2. » Le général Hayden venait d'entendre exactement ce qu'il lui fallait. L'article 2, faisant du président le commandant en chef, le permettait. La collecte massive de données pouvait commencer. « Qui courriel avec qui ? » « Qui envoie des messages textes à qui ? » « Qui fait des appels Skype avec qui ? » « Ils collectaient beaucoup de renseignements provenant également d'appels téléphoniques. » Le programme était l'un des secrets les mieux gardés. Seule une poignée d'employés de la NSA savaient ce que le président avait autorisé. Mais la plupart étaient tenus dans le noir, dont Thomas Drake, un cadre supérieur. Drake ne connaissait rien des accords conclus entre le général Hayden et la Maison-Blanche. On l'avait assigné à une toute autre tâche. Conformément aux règles qu'il croyait devoir suivre, tout ce qu'il trouverait devait protéger la vie privée des Américains. Thomas Drake commence alors à fouiller les dossiers secrets de recherche et développement de la NSA. Il est tombé sur un module autonome de recherche et a découvert qu'il y avait effectivement un logiciel prototype qui, avant les événements du 11 septembre, aurait pu servir à espionner les conversations du monde entier. Ça s'appelait ThinThread. ThinThread, un logiciel qui pouvait être intercepter et classer d'énormes quantités de données téléphoniques et Internet était une invention de Bill Benny, un crypto-mathématicien chevronné. Le but était de bâtir un réseau mondial de communication englobant tous les interlocuteurs du monde. Il devenait possible d'utiliser ces métadonnées pour extirper les renseignements contenus dans ces dizaines de teraoctets interceptés. Mais pour s'assurer que la NSA n'espionnerait pas les citoyens américains, William Benny et les autres analystes l'avaient doté de mesures de protection intégrées. L'écoute demeurait anonyme, à moins qu'un mandat du tribunal permette d'identifier la personne. Si les données étaient celles d'un Américain ou d'un de ses proches, elles étaient automatiquement cryptées. C'est comme ça que ThinThread avait été conçu. Il y avait un système de protection des données. C'était très efficace pour protéger les citoyens et les gens sans histoire en cryptant les données et en empêchant même les analystes d'y avoir accès. Thomas Drake était ravi. Ce logiciel expérimental pouvait collecter des quantités massives de données, mais le cryptage protégerait la vie privée des Américains. Il décida d'aller le présenter à ses supérieurs. Dans l'urgence qui régnait dans la foulée du 11 septembre, j'ai rapidement rédigé sur deux pages un plan de mise en œuvre classé secret et je l'ai présenté à Maureen Baginski. Maureen Baginski était la supérieure hiérarchique de Thomas Drake, la numéro 3 de la NSA. ça a pris un certain temps avant qu'il y ait des nouvelles. Il se passait quelque chose d'étrange. Elle refusait de me rencontrer. Elle ne communiquait jamais avec moi par voie électronique. Rien ne pouvait être enregistré ou conservé. Il a finalement écrit une note qu'il lui a envoyée. Mais au lieu de lui répondre par voie électronique, ce qui aurait été normal, elle lui a écrit sa réponse avec un gros feutre noir. C'était écrit à la main en lettres détachées. Ça disait « Ils ont choisi un autre programme. » Quand Drake lui a demandé quelle était cette autre solution, elle lui a répondu « Désolé, je ne peux pas vous le dire. » Mais plusieurs indices lui ont fait bientôt comprendre que quelque chose de très gros se préparait. Ils ont commencé à voir apparaître des piles de serveurs dans tous les coins. du jour au lendemain, des gens qui, normalement, se seraient parlé, gardaient le secret sur cette nouvelle opération. Des dizaines d'employés de la NSA avaient prêté un serment de confidentialité. Mais très vite, des fuites se produiront. Des gens venaient me voir très inquiets. Qu'est-ce qu'on fait là, Tom ? Je pensais que ça nous prenait un mandat. On me demande de déployer sur des réseaux internes de l'équipement normalement utilisé par le service de renseignement à l'étranger. Au même moment, Bill Benny et son équipe apprenaient que le programme utilisait ThinThread, mais après en avoir supprimé tous les systèmes de protection. Des cadres supérieurs de la NSA qui préconisaient pourtant une approche plus incisive étaient stupéfaits que l'agence veuille aller si loin. Je refusais de croire, moi qui étais là depuis 37 ans, que soudainement tout allait changer et qu'on reviendrait aux vieilles méthodes du début des années 70. Je ne pouvais pas croire qu'ils semblaient faire un virage à 180 degrés. Et le fait que leur logiciel ThinThread ait été intégré au programme constituait la goutte de trop. On nous interdisait depuis des années d'espionner les citoyens américains. Le faire maintenant faisait soudainement de nous des criminels par association. L'agence empruntait un chemin qui avait toujours été formellement interdit. Nous étions extrêmement préoccupés. Seulement Thomas Drake continuait à travailler pour la NSA, mais ses inquiétudes grandissaient au sujet de la surveillance nationale. Il décide à nouveau de confronter Maureen Baginski. J'ai tenté une dernière fois de parler à Maureen Baginski. Elle a hésité et m'a simplement dit « Appelez le bureau de l'avocat principal. » Ce que j'ai fait. J'ai alors dit « Je veux parler à l'avocat principal. » Elle m'avait donné son nom. C'était Vito Potenza. Il a commencé par me dire « Vous ne comprenez pas. Tous les avocats l'ont approuvé. C'est légal. Nous sommes en situation d'urgence. Des moyens extraordinaires sont requis pour contrer cette menace. Nous avons absolument besoin de ces données. » Et il a ensuite ajouté « Ce qui donne froid dans le dos. Ne posez plus de questions, M. Drake. » S'il est réellement venu me voir et qu'il ne connaissait pas le programme, qu'il ne savait pas ce que nous faisions et qu'il m'a dit en gros que nous dérapions dangereusement tout en violant la Constitution, tout ça à une période où il y avait mille choses à faire et où nous craignions tous qu'une nouvelle attaque se produise, il n'y a aucun doute dans mon esprit que je lui aurais répondu quelque chose comme « Parlez-en votre direction, ne me dérangez pas avec ça. » Écoutez, du moment qu'il m'a dit, si jamais il me l'a dit, « Vous violez la Constitution ? » Je pense honnêtement que j'aurais tout de suite mis fin à la conversation. Le programme continuait de s'étendre. Les plus grandes compagnies de téléphone du pays remettaient maintenant en secret à la NSA les relevés d'appels privés de millions d'Américains. Tom Drake était désormais dans une impasse à la NSA. Cet automne-là, Bill Bailey va prendre une mesure exceptionnelle. Il décide de faire cavalier seul et de porter l'affaire devant le Congrès. Pour des raisons de sécurité, Bill Bailey et Diane Roach conviennent de se rencontrer ailleurs qu'à son bureau du Congrès. Bill est venu chez moi et m'a dit qu'une partie de leur logiciel, ThinThread, était utilisée pour intercepter des communications nationales en allant à la pêche, en ciblant tout le monde. Diane m'a dit, « Ils agissent comme des voyous. Ils sont devenus de véritables voyous. Ils commencent alors à envoyer de percutantes notes de service aux dirigeants de la commission sur le renseignement. J'ai essayé très fort de les persuader de remettre les protections en place. Je leur ai dit que s'ils ne le faisaient pas, si le gouvernement refusait de le faire, qu'ils devaient alors insister pour que ce système soit mis hors d'usage. Mais ce que Diane Roach ne savait pas, c'est qu'en octobre, la Maison-Blanche avait convié certains leaders du Congrès à une réunion secrète dans le bureau du vice-président. Le briefing était dirigé par le général Hayden. Mike Hayden est particulièrement brillant lorsqu'il s'agit d'expliquer des choses de telle façon que des néophytes puissent arriver à les comprendre. On voulait vraiment se laisser convaincre par Mike, absorber et digérer toute cette information plutôt que de la remettre en question. En choisissant ces mots, il s'arrangeait pour éviter de dire ce qu'il ne voulait pas dire tout en évitant aussi de mentir. Notre but était d'arriver à impliquer cette autre branche du pouvoir politique dans le programme. Nous serions allés à l'encontre de nos buts et de nos intérêts si nous n'avions pas été totalement transparents avec eux. Pourtant, aussi ouvert que le général Hayden prétendait l'être, il avait imposé que ce briefing ait lieu sous des règles très strictes. Au retour du briefing, certains d'entre eux comprenaient qu'il leur serait impossible de surveiller efficacement le programme. Dès l'été 2002, il tournait déjà à plein régime. Je leur disais que c'était contraire à l'éthique, immorale, politiquement stupide, illégale et inconstitutionnelle. Arrêtez, car lorsque tout ça sera connu, ce sera l'enfer sur Terre. Je lui ai dit, vous devez parler au général Hayden. Vous devez aussi savoir que les inquiétudes que vous exprimez dans ce domaine me sont connues, mais que je n'en discuterai pas avec vous parce que, bien franchement, votre code de sécurité ne vous permet pas l'accès à ce niveau. Mais comme vous avez découvert certaines choses, vous devez maintenant parler au général Hayden. Diane Roark est convoquée à la NSA pour y rencontrer le général Hayden. En me rendant là-bas, je voulais connaître les raisons qui l'avaient poussée à enlever ses protections, le cryptage et le système automatique de suivi. Je lui ai posé la question à quelques reprises sans jamais avoir de réponse. J'ai alors décidé que je ne quitterai pas la pièce tant qu'il ne me répondrait pas. À ma cinquième tentative environ, il a baissé la tête. Je me souviens qu'il était incapable de me regarder dans les yeux et il a dit, nous avons le pouvoir nous n'avons pas besoin de ces protections et c'était parfaitement clair que le pouvoir dont il parlait était celui dévolu au commandant-chef en temps de guerre. Je lui ai simplement répondu que je n'étais pas d'accord avec ces deux conclusions, que je croyais que ce que nous faisions était légal et efficace et que si je découvrais un meilleur moyen que celui-là, je m'en servirais aussi. Vers la fin de la réunion, le général Hayden a clairement indiqué qu'il voulait que j'arrête d'exercer des pressions contre le programme. Je lui ai dit, Diane, un jour, tout ça deviendra public. À ce moment-là, vous pourrez faire valoir vos arguments et moi les miens. J'ai compris qu'il n'aimait pas que j'en parle avec des gens du pouvoir exécutif ou de la commission du renseignement de la Chambre des représentants pour essayer de les convaincre de rétablir les contrôles sur ce programme. À ce moment, le secret du général Hayden tenait encore. Au début de 2003, garder secret le programme du président allait devenir plus ardu. Dans un petit bureau du département de la justice, l'avocat Thomas Tam s'attelait à une nouvelle tâche. J'étais rempli d'ardeur patriotique. Je travaillais surtout avec des agents du FBI pour tenter de découvrir de nouvelles façons d'espionner les gens qu'on soupçonnait d'être des agents secrets ou des terroristes. Thomas Tam allait travailler pour l'une des institutions les plus secrètes de Washington, le tribunal des services du renseignement étranger, la FISA. La FISA avait été créée pour agir comme chien de garde à la suite des révélations que, sous l'administration Nixon, la NSA espionnait les Américains. Avec ces réformes, la NSA ne pouvait exercer de surveillance sur le territoire américain qu'avec un mandat émis par la FISA. L'écoute était permise à l'international, pas à l'interne. Vous pouviez écouter tout ce que vous vouliez à l'étranger, mais pas au pays, à moins d'avoir un mandat. Et au département de la justice, c'est Thomas Tamm qui était chargé de préparer les mandats pour la FISA. La loi disait expressément que ne pas passer par le tribunal était un crime fédéral. Mais en se penchant sur des dossiers terroristes, Thomas Tamm découvre avec surprise des preuves de l'existence du programme. Comment le gouvernement avait-il obtenu ces renseignements? J'ai demandé à un de mes superviseurs si elle connaissait les objectifs de ce programme. Elle m'a dit qu'elle présumait que ce qu'on faisait était illégal et qu'elle ne voulait pas poser de questions. Thomas Tamm était inquiet. Il faisait de la surveillance électronique sans mandat et se servait de ces renseignements pour monter des actions en justice sans révéler leurs sources au tribunal. Comme Tamm et certains de ses collègues ignoraient l'existence de cette directive secrète du président, ils se demandaient si le procureur général Ashcroft agissait dans l'illégalité. Cela me tracassait beaucoup. Mais tout a culminé le jour où un adjoint au bureau m'a dit qu'il était possible pour la première fois de l'histoire qu'un procureur général en poste soit mis en accusation. Thomas Tamm a ensuite tenté de s'informer auprès de ses supérieurs mais en vain. Il décide finalement de faire une démarche risquée. Il se rend au Congrès afin d'y rencontrer secrètement l'adjointe d'un influencé l'ateur. J'ai dit « Le Congrès sait-il ce que nous faisons avec ce programme? » Elle m'a répondu qu'elle ne pouvait pas pas en parler. J'ai dit « Dans ce cas-là, je vais peut-être aller voir la presse. » Je me souviens que son dernier commentaire a été « Vous savez, Tom, les lanceurs d'alerte ne sentirent généralement pas très bien. » Je lui ai répondu que je le savais. « À l'automne 2003, la Maison-Blanche doit combler un important poste laissé vacant au département de la justice. » Le département de la justice avait besoin d'un nouveau directeur du bureau du conseiller juridique. Un poste qui vient avec beaucoup de pouvoir. Cheney et Eddington se sont réunis pour en discuter. David Eddington avait un candidat en tête et c'était Jack Goldsmith. « La réputation de Jack Goldsmith était irréprochable et il était bien connu et apprécié dans les cercles conservateurs. » Avec la bénédiction de David Eddington, Jack Goldsmith était maintenant le nouveau directeur du bureau du conseiller juridique. Son mandat était d'examiner la légalité des opérations les plus secrètes du gouvernement. « On me briefait sur des tas de programmes, des programmes secrets et de contre-terrorisme. J'étais profondément naïf. Je savais que je détenais un poste important, mais je ne réalisais pas pleinement la nature des enjeux. » Jack Goldsmith est bientôt convoqué au bureau de David Eddington. Le temps était venu de lui dévoiler le programme. Jack, comme la plupart de ceux qui ont été briefés sur le sujet, est entré dans le bureau d'Eddington en trouvant la situation quelque peu étrange. Que fait ce document dans le bureau de l'avocat du vice-président? Eddington l'avait sorti de son coffre-fort. On pouvait lire sur la couverture « Top secret, SI, Comet, Vent solaire, le nom de code de ce programme. » En lisant le document, Goldsmith commença à avoir de sérieux doutes. « Le programme était un bel exemple d'une administration qui faisait cavalier seule, qui agissait en secret, en se basant sur des arguments juridiques inadéquats et des opinions juridiques erronées. » Goldsmith découvrait que dans le cadre du programme, le gouvernement avait collecté les données des courriels de dizaines de millions d'Américains. Il a dit « Vous ne pouvez pas justifier cette collecte de courriels. C'est une violation manifeste du quatrième amendement et peut-être aussi du premier amendement. » Dave Eddington, furieux que Goldsmith s'oppose au programme, répliqua sur le champ. « Il présentait brutalement ses arguments. Il était très sarcastique et agressif avec les gens qui ne partageaient pas son avis et souvent méprisant. Et il avait la bénédiction du vice-président. Ces circonstances faisaient de lui un homme très menaçant. » Goldsmith lui a dit « Nous allons retirer notre approbation quant à la légalité de ce programme. » Eddington a rugi en lui disant « Si vous faites ça, le sang des 100 000 personnes qui mourront lors de la prochaine attaque sera sur vos mains. » Pour Cheney, Eddington, Gonzales, Hayden et les autres, les enjeux à ce moment-là étaient extrêmement élevés. C'était un crime que de mener ce genre de surveillance aux États-Unis. Et tous comptaient se protéger derrière l'écran protecteur de cet ordre explicite du président signé par le procureur général qui disait « Ceci est légal. » Alors, dès que le département de la justice a commencé à dire « Tout ça n'est peut-être pas légal. » L'inquiétude et l'anxiété montaient d'un cran. Au département de la justice, on se préparait à affronter la Maison-Blanche. Le patron de Goldsmith, le sous-procureur James Comey, se charge d'annoncer à John Ashcroft qu'une partie du programme semble illégale. Ils sont allés voir John Ashcroft, le procureur général. Ils ont dit « Nous pensons que c'est illégal. Il faudrait modifier ce programme ou y mettre fin parce qu'on ne dispose d'aucune base solide qui nous permette de continuer. » John Ashcroft devait reconduire le programme tous les 45 jours, ce qu'il avait fait durant deux ans et demi. Mais maintenant, il s'y opposait. Ashcroft a confirmé verbalement à Comey qu'il ne reconduirait pas à ce programme, à moins que des changements soient effectués. Mais quelques heures plus tard, le procureur général Ashcroft s'effondrait, victime d'une sévère pancréatite. James Comey devenait donc procureur général par intérim. Comey a avisé officiellement la Maison-Blanche qu'il ne signerait pas, et ça, à moins de 48 heures de l'expiration de ce programme. Devant cette échéance qui menaçait la Maison-Blanche, Alberto González, le chef de cabinet Andrew Card et David Haddington décident de se rendre au chevet du procureur général Ashcroft. Janet Ashcroft, l'épouse du procureur général, était très inquiète. Elle a appelé le chef de cabinet de son mari et lui a dit « Mon Dieu, ils s'en viennent le voir. » Le chef de cabinet d'Ashcroft a appelé Comey, son adjoint. Comey est alors dans sa voiture, en route vers chez lui. Il demande aussitôt à son chauffeur de faire demi-tour. Il colle le gyrophare sur le toit et actionne la sirène et il se dirige vers l'hôpital à toute allure. Goldsmith et Comey entrent dans la chambre de John Ashcroft. « Dès notre arrivée, je lui ai tout de suite dit que j'étais désolé pour lui. Puis le juge Gonzales a dit « Nous avons apporté le document. Le voici. » Le procureur général Ashcroft s'est soudainement redressé. Il s'est redressé de lui-même et s'est mis à parler à Gonzales et à Card pendant peut-être deux ou trois minutes. Sans entrer dans les détails, je peux dire qu'il leur a brossé de façon extraordinairement claire et précise l'état de la situation. Il leur a également expliqué pourquoi ils n'approuveraient pas ce programme et il leur a fait la morale. Puis à la fin, il leur a dit « De toute façon, ce n'est pas moi le procureur général actuellement, c'est Jim Comey. » Jim Comey était effectivement le procureur général par intérim. C'était un moment extraordinaire, incroyable, une des choses les plus fascinantes que j'ai vues dans ma vie, de voir cet homme qui semblait moribond connaître ce moment de clarté extraordinaire. Lorsqu'il nous a répété qu'il n'était plus le procureur général et qu'il s'est tu, Andy a simplement dit « Merci, nous allons en discuter avec le sous-procureur général et nous sommes partis. » Dans la foulée de cette confrontation à l'hôpital, Dick Cheney presse le président d'agir unilatéralement, de réautoriser le programme dans son entièreté, même si le département de justice prétend qu'une partie de celui-ci n'est pas légal. Cheney et David Eddington ont rédigé un nouvel ordre, mais cette fois, il y avait une subtile nuance. Au lieu d'y insérer une page pour permettre au procureur général d'y signer que « je certifie que cet ordre est légal », c'était plutôt une page destinée à recevoir la signature de l'avocat de la Maison-Blanche, Alberto González, qui ne disposait pas du même pouvoir légal. J'étais convaincu que j'avais l'autorité juridique suffisante pour aller de l'avant. Je savais que le président n'était pas avocat et que c'était ma responsabilité, si j'estimais que c'était légal, de signer ce document. Je l'ai fait pour protéger le président. C'est pour ça que je l'ai signé. Mais la Maison-Blanche s'interrogeait. Est-ce que le général Hayden prendrait le risque légal de poursuivre le programme ? David Haddington m'a appelé et m'a dit « Êtes-vous prêt à continuer sans la signature du procureur général mais avec celle de l'avocat de la Maison-Blanche, Al González, et l'autorisation du président ? » J'ai pensé un moment et j'ai dit oui. Le général Hayden ainsi qu'Alberto González ont rapporté que leur empressement était justifié par un événement survenu juste avant le coup de fil de Dave Haddington. C'était l'une des plus graves attaques terroristes depuis celles du 11 septembre. Considérant la sévérité de cette menace d'Al-Qaïda et l'ambiguïté de la situation, j'estimais que la bonne décision à prendre sur les plans opérationnels, légaux et éthiques était de se dire « Très bien, on va y aller encore une fois dans un cadre légèrement différent. » Cet après-midi-là, le président Bush réautorisait le programme. Au même moment, au département de la justice, Jack Goldsmith rédigeait sa lettre de démission. Des dizaines de hauts fonctionnaires du département de la justice menaçaient de se joindre à lui, y compris le directeur Mueller du FBI et même James Comey, le procureur général par intérim. « Je ne pourrais jamais accepter de participer à une chose que je considère comme fondamentalement inacceptable. Je démissionne dès maintenant de mon poste de sous-procureur général des États-Unis. Je vous prie d'agréer, M. le président, l'expression de mes sentiments distingués, James B. Comey. » George Bush était au bord du précipice. Sa présidence était en jeu. On parlait ici de près de deux douzaines de démission, pratiquement tout le personnel politique du département de la justice, du procureur général en descendant. Aucun président ne peut survivre à ça en pleine année électorale. Le lendemain matin, le président décidait d'avoir un entretien privé avec le procureur en chef par intérim, James Comey. À la fin du briefing sur la sécurité nationale, Bush a dit à Comey, « Restez un instant, j'aimerais qu'on se parle. » Cheney s'est approché et Bush a dit, « Non, non, seulement nous deux. » Puis il a dit, « Qu'est-ce qui se passe ? Comment pouvez-vous poser un geste de cette importance à la dernière minute ? » Comey s'est alors rendu compte que le président n'était pas au courant de la situation. Le président pensait que tout ça avait commencé la veille. Il ne savait pas que ça durait depuis trois mois. Alors Comey a dit, « Monsieur le président, s'y sont informés par vos conseillers. » Le président ne voulait certainement pas voir le directeur du bureau. FBI et le sous-procureur général remettent leur démission. Le président demande alors à voir Robert Mueller, le directeur du FBI. Bush a alors dit à Mueller, « Allez dire à Jim Comey d'arranger les choses. J'annule mon ordre, corrigez-moi ça. » La collecte de données sans mandat venait de s'arrêter. La crise était évitée. Mais à la Maison-Blanche, ils étaient déterminés à tout remettre en marche. « Alors, ils ont commencé à fouiller dans toutes les lois de la FISA. Ils fouillent dans le Patriot Act pour essayer de trouver des lois existantes, des règles existantes, appelons ça des vides juridiques pour arriver à justifier ces programmes. » On envoie ensuite le général Hayden rencontrer un juge du tribunal secret de la FISA pour le convaincre de redémarrer le programme. Le juge Collor-Cotteli a jugé finalement que tout ça était légal, que la NSA pouvait en effet collecter toutes les métadonnées Internet qui entraient et sortaient des États-Unis. Pour y arriver, ils se sont servis d'une règle qui ne permettait de connaître les numéros des appels entrants et sortants que d'une seule ligne téléphonique et l'ont étendue à tout le monde. La décision secrète de la juge Collor-Cotteli s'appuyait sur l'interprétation controversée d'un jugement de la Cour suprême rendu 25 ans auparavant. C'était franchement tiré par les cheveux. L'idée d'utiliser ce jugement pour justifier la collecte de plusieurs milliards de métadonnées Internet en ont surpris plusieurs lorsque tout ça a été révélé grâce aux archives Snowden. Mais c'est le chemin qu'ils ont pris. Le programme était relancé plus imposant que jamais. En 2004, le président Bush se lance en campagne électorale en déclarant qu'il n'existe aucun programme de surveillance sans mandat. Je l'ai dit, rien n'a changé. Lorsque nous traquons les terroristes, il nous faut d'abord obtenir un mandat de la Cour. Bush l'a dit à plusieurs reprises. Lorsque vous entendez dire que nous faisons de l'écoute électronique, ça veut dire que nous allons chercher des mandats. On savait que c'était faux. Il éludait complètement par ailleurs les autres activités de la NSA. Nous avions en notre possession des milliers, pas seulement des dizaines ou des centaines, mais plusieurs milliers de documents top secrets de la NSA qui touchaient un large éventail d'activités de surveillance et qui émanait d'une des sections les plus névralgiques de l'agence. Pour la première fois à ce moment-là, j'ai vraiment réalisé que cette histoire serait du jamais vu dans toute l'histoire politique et journalistique américaine. Ils avaient devant eux un petit blanc-bec avec un corps d'étudiants maigres qui semblait sortir tout droit du secondaire. Et c'était lui leur source. C'était cet homme qui détenait soi-disant les joyaux de la couronne. Les documents qu'Edward Snowden leur avait remis révélaient en détail les deux sous d'un des secrets les mieux gardés du gouvernement des États-Unis. On le connaissait sous le nom de « programme ». Pendant que le président répétait que le gouvernement n'agissait jamais sans mandat, à Washington, Thomas Stamm, l'avocat du département de la justice, savait que ce n'était pas le cas. Ça m'a tourmenté durant plusieurs mois. Ça me bouleversait de savoir comment le gouvernement s'éloignait de nos saines gestions de travail. Thomas Stamm ne savait pas que Jack Goldsmith et le plus haut dirigeant au département de la justice avaient failli démissionner. Mais ses craintes à l'égard du programme augmentaient. Il se tourmentait à ce sujet. Il a passé des nuits blanches à se demander ce qu'il devrait faire. Au moins, je savais une chose, que je ne voulais plus participer à ce qui se passait. Thomas Stamm décide alors de poser un geste spectaculaire, surtout pour un fils et un neveu d'agents haut placés du FBI. Un jour, à l'heure du lunch, il s'engouffre dans une station du métro de Washington. À partir d'un téléphone public, il fait un appel anonyme au New York Times. Il a raconté qu'il était en sueur, nerveux, et qu'il regardait partout. Il a dit qu'il se sentait comme un espion lorsqu'il a téléphoné. Mais il l'a fait. Je savais pertinemment que si on me découvrait, et je croyais vraiment qu'on allait me découvrir éventuellement, que les conséquences seraient graves. Mais j'estimais que c'était important. Ce coup de fil était destiné à un journaliste spécifique du New York Times. J'avais lu des articles signés Eric Lichbloud dans le New York Times. Je savais qu'il couvrait le département de la justice. Eric Lichbloud n'a pas voulu confirmer que TAM était sa source. Par contre, il reconnaît avoir reçu des informations d'une source anonyme. Une des premières sources révélait que les activités d'un programme hyper sophistiqué d'espionnage causaient tellement de tensions et de controversies au département de la justice qu'il était question d'intenter des poursuites contre le procureur Ashcroft. C'est sûr que ça attise la curiosité. Thomas Tamm tiendra avec Lichbloud une série de conversations clandestines en banlieue de Washington. J'ai fini par lui révéler mes soupçons, soit que seul un très petit nombre de personnes savaient ce qui se passait et que des avocats chevronnés de très haut niveau estimaient que le gouvernement agissait dans l'illégalité. Après ces révélations, Thomas Tamm retournera vaquer à ses occupations au département de la justice. Au New York Times, Eric Listblouse savait qu'un autre journaliste, James Risen, avait lui aussi eu vent de l'existence du programme. Empressé d'entendre le général Hayden à ce sujet, James Risen téléphone à la NSA. J'ai dit à l'attaché de presse qu'il fallait que je parle à Hayden immédiatement, car le sujet était très sensible, mais sans lui dire exactement de quoi il s'agissait. À ma grande surprise, elle me l'a transférée immédiatement. Je lui ai lu deux paragraphes du brouillon de mon texte. Quelques mois après les attaques du 11 septembre, le président Bush a secrètement autorisé l'agence de sécurité nationale à mettre sous écoute des Américains et d'autres. Je l'ai entendu inspiré d'un coup comme s'il disait « Oh ! » Il ne l'a pas dit, mais c'était comme s'il me disait « Je ne peux pas croire que vous avez ces informations. » Je pense que c'est inapproprié. Il y a une raison pour laquelle nous gardons secrètes nos sources et nos méthodes de renseignement. C'est la même chose pour les journalistes qui veulent garder leurs sources et leurs méthodes secrètes. Voyez-vous, on ne peut pas survivre sans le saut du secret. Je l'avais pris par surprise. Il a commencé à confirmer, mais dès qu'il s'en est rendu compte, il a raccroché. Michael Hayden a tout de suite sonné l'alarme. Le New York Times allait bientôt divulguer l'existence du programme au beau milieu d'une année électorale. La Maison-Blanche réclame alors une série de rencontres avec le Times. La première se tient au Eisenhower Executive Office Building. John McLaughlin, le directeur par intérim de la CIA, préside la Réunion. Dans un langage un peu orwellien, il disait « Si les États-Unis opéraient de fait un tel programme, nous exigerions que le New York Times ne publie aucune information à ce sujet. » J'ai commencé à prendre des notes ce qu'ils ont tenté de m'empêcher de faire. C'était une réunion très tendue qui n'a fait que me confirmer que nos articles étaient fondés et qu'ils essayaient d'empêcher leurs publications. À chaque réunion, le gouvernement continuait de soutenir que le programme était à la fois efficace et légal. « L'argument le plus fort qu'ils ont avancé mais le plus fallacieux selon moi était que tout avait été entériné par des experts en droit, que c'était légal et constitutionnel. Tous étaient d'accord sur ce point. Tout ça était parfaitement légal. » De retour dans les bureaux du Times, les journalistes ne cessaient de dire à leur patron que la Maison-Blanche leur mentait, mais la rédaction n'était pas convaincue qu'il fallait aller de l'avant. Il y a eu de vives discussions et nous étions très émotifs des deux côtés. « Nous, on insistait sur la pertinence, sur le fait que nos sources nous disaient que c'était illégal et inconstitutionnel et qu'il y avait de toute évidence des gens au gouvernement qui n'étaient pas du tout d'accord avec ce que les hauts fonctionnaires tentaient de faire croire à la rédaction. » À l'automne 2004, le gouvernement invite la haute rédaction du Times à une réunion à huit clous. Le rédacteur en chef Bill Keller y rencontre les principaux conseillers du président, dont Consolisa Rice, le général Hayden et Alberto Gonzalez. Ils insistent tous pour dire à Keller que divulguer l'existence du programme mettrait en péril la sécurité nationale. « Il y avait consensus. Tous ceux que nous avons rencontrés au gouvernement s'entendaient pour dire que ça constituait un très grand danger. Ces gens-là sont sérieux, vous savez. Et autour de la table, parmi tous les gens que nous avons rencontrés, le consensus était absolu. Ils répétaient avec véhémence que ce serait dangereux. Après de longues discussions, nous avons finalement décidé de ne pas publier. Bill Keller tue donc la une. la Maison-Blanche avait gagné. Le programme allait continuer dans le plus grand secret. Le président a ordré un grand shake-up des opérations américaines. Le général Hayden venait d'être promu par la Maison-Blanche à la surveillance de l'ensemble des opérations de renseignement. Son remplaçant était le général Keith Alexander. Cette mutation donnait à Tom Drake une nouvelle chance de faire part de ses inquiétudes au sujet du programme. Il envoie alors au général Alexander une lettre portant le tampon top secret. À mon poste, le dernier geste officiel que j'ai posé, pour ainsi dire, a été d'écrire cette lettre officielle à Keith Alexander. La lettre stipulait que les activités de collecte de renseignements avaient dérapé et nécessitaient un redressement. Mais le général Alexander ne se montrera pas plus réceptif que le général Hayden. et en écrivant directement au général, Thomas Drake avait dérogé au protocole. Ses jours dans la boîte étaient comptés. Ils ont revu ma définition de tâche en la nivellant par le bas. Je n'avais littéralement plus rien à faire. J'avais un bureau, j'avais un insigne parce que j'étais un cadre supérieur, mais rien d'autre. Pas de programme, pas d'équipe, rien. Thomas Drake s'était lié d'amitié avec l'équipe de Thin Tread, Benny, Wibby, Loomis, ainsi qu'avec Diane Rourke, rattachés au Congrès. Ensemble, ils envisageaient maintenant de recourir à leur option nucléaire, à savoir contacter la presse. Je me souviens d'avoir lancé la question un soir. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Tom ne peut plus rien faire. Alors on s'est dit, est-il temps de contacter la presse, de passer à l'option nucléaire? Et on avait tous peur de le faire. Nous voulions essayer de convaincre le gouvernement de changer sa façon de faire de l'intérieur. On ne voulait pas forcer les choses en alertant le quatrième pouvoir, c'est-à-dire le public. Cette option de contacter la presse présentait de multiples dangers. En premier lieu, on serait certainement renvoyés. Et ça pouvait aller beaucoup plus loin. Presque un an s'était écoulé depuis que le New York Times avait refusé de publier son enquête sur la NSA. Durant ce temps, le programme avait pris énormément d'ampleur. Des téraoctets de données sur les appels téléphoniques et les courriels des Américains avaient été secrètement interceptés. Finalement, le journaliste James Risen du New York Times décide qu'il en a assez et qu'il est temps d'agir en faisant cavalier seul. De toute évidence, l'histoire était au point mort. Je me suis dit que la seule façon de la faire connaître était d'en faire un livre. Une surprise attendait Eric Listblow que James Risen avait invité à venir chez lui. Il voulait en effet lui lire le brouillon d'un des chapitres de son livre, dont le sujet était l'enquête que le Times avait refusé de publier. Le chapitre était simplement intitulé Le programme. On y apprenait grosso modo l'existence de ce programme et le fait que le gouvernement avait réussi à convaincre le journal de ne rien publier sur le sujet. J'ai dit « Je veux m'assurer que tu es à l'aise avec ça. » Il a dit « La seule chose que je te demande, c'est même mon nom aussi. » Mais rapidement, la rédaction du New York Times aura vant du projet de James Risen. J'avais entendu dire qu'il voulait peut-être parler de la NSA dans son livre. Disons que nous avons eu une série de conversations plutôt délicatees à ce sujet. Mes patrons étaient furieux. Ils me trouvaient insubordonné. Mais ils tenaient un fusil sur leur tempe. Ils étaient forcés de reconsidérer la chose parce que le Times allait plutôt mal paraître. Dans les mois suivants, chacun a tenu son bout. c'était « A qui lâcherait le dernier ? » Moi et mon livre d'un côté et le New York Times de l'autre. Au Times, l'homme qui avait refusé de publier l'histoire un an auparavant était maintenant confronté à un choix difficile. Il fallait décider entre « On ne peut toujours pas publier cette histoire » ou « La situation a suffisamment évolué et on peut y aller ». Et dans ce cas, il fallait présenter l'histoire sous son meilleur jour et prévenir le gouvernement. Par un soir glacial de décembre, le rédacteur en chef Bill Keller, Phil Taubman et le directeur de la publication au New York Times, Arthur Salzberger, sont convoqués à la Maison-Blanche. Nous étions dans le bureau ovale. M. Salzberger a ouvert la bouche, mais le président dit « Je vais commencer. Je veux vous dire pourquoi ce programme est si important, pourquoi nous pensons qu'il peut sauver des vies et pourquoi ça devrait rester secret. » Le président sait ensuite la parole au général Hayden pour qu'il prononce un de ses célèbres briefings. C'est difficile de briefer dans le bureau ovale. On ne peut pas étaler des documents devant les gens. Je leur ai expliqué du mieux que j'ai pu les buts de ce programme en me servant bien sûr d'exemples précis. L'exemple qu'il a donné était celui d'un extrémiste qui aurait planifié la destruction du pont de Brooklyn avec un appareil ayant la forme d'un chalumeau. Les rédacteurs du Times se grattaient la tête parce qu'ils trouvaient plutôt improbable que quelqu'un puisse se planter là avec ce qui ressemble à un chalumeau et arrivent à détruire le pont de Brooklyn sans que personne ne le voie et l'en empêche. Ça leur semblait absurde. Le président a ensuite sorti son as brandissant la menace que c'est le New York Times qui serait responsable de la prochaine attaque. Il a dit « Écoutez, si vous publiez cet article et qu'il y a un autre 11 septembre, nous allons être convoqués par le Congrès pour expliquer comment il se fait que nous avons échoué à prévenir cet acte. Et vous devrez être assis à nos côtés pour vous expliquer parce que vous serez les complices de ces attentats contre notre pays. » Le Times décide néanmoins d'aller de l'avant et de révéler l'existence du programme. L'article du New York Times paru en décembre 2005 a créé une véritable onde de choc. C'était la définition même de ce qu'est une activité illégale commise par le gouvernement. On appelle ça le point de suspension. Lorsqu'une chose pareille devient publique, qu'est-ce que le patron va faire? Va-t-il se tenir debout et vous appuyer ou soudainement prendre ses distances? Pour une fois, le président a décidé de faire front et de prendre lui-même les choses en main. Il est passé à l'offensive pour contrer les critiques de ceux qui l'accusaient d'être allés trop loin. Pour la première fois, le gouvernement admettait l'existence du programme. Ce programme est ultra secret et crucial pour la sécurité nationale. Il sert à détecter et à prévenir les attaques terroristes contre les États-Unis, nos amis et nos alliés. D'entrée de jeu, le président minimise la portée de ce programme et donne une description tronquée de ce qu'ils font. Il donne l'impression à la majorité des Américains que tout ça n'est probablement pas si grave, finalement. Aucune mention n'était faite de la collecte massive de renseignements effectuées en sol américain. Son interprétation des faits était erronée depuis le début. Le programme n'était pas conçu pour surveiller des suspects, des conspirateurs connus, ce qui se faisait facilement en obtenant un mandat. Le programme passait au crible une gigantesque quantité de données, littéralement des milliards d'appels et des milliards de courriels, afin de débusquer des conspirateurs inconnus. Encore une fois, le général Hayden se voit confier la tâche de rencontrer la presse. Lui aussi minimisera la portée du programme. Les objectifs et les cibles étaient clairs. On visait Al-Qaïda. Chaque appel ciblé par le programme impliquait toujours un interlocuteur hors des États-Unis. Lorsqu'il s'est fait poser des questions sur l'étendue du programme, il n'a parlé que de l'infime partie qui avait fait l'objet d'une fuite. Il n'a pas mentionné les multiples ramifications toujours secrètes, mais qui étaient bien pires. Il ne mentionnait pas que la NSA interceptait les appels téléphoniques et les courriels échangés en sol américain. Le général Hayden affirmait même qu'il n'y avait eu aucune opposition à l'interne concernant le programme. Pas un seul employé de la NSA n'a formulé la moindre inquiétude à propos de ce programme auprès de l'inspecteur général de l'agence. Je dirais même plus. Personne parmi le personnel à qui on a demandé de travailler à ce programme n'a répondu autrement qu'avec enthousiasme. Lors de sa conférence de presse, le général Hayden a testé plusieurs des tactiques que le gouvernement avait mises au point pour dévier les questions et tromper la population. J'étais abasourdie en l'écoutant parce que ce qu'il disait était mensonger. Il nous trompait. Et ce tourbillon de mensonges ne faisait que commencer. À la NSA, Thomas Drake observait attentivement les réactions de la Maison-Blanche. La plus grande partie du programme était consacrée au ratissage en vrac d'informations, de millions et de millions d'appels téléphoniques, de courriels, de navigation sur Internet, de transactions bancaires et de renseignements sur des cartes de crédit. Après quatre ans à l'interne à sonner l'alarme concernant le programme, Thomas Drake réalisait qu'il était désormais à court d'options. Il décide d'agir seul, sans l'équipe de Thintred. Il joint une journaliste du Baltimore Sun, Jovan Gorman. Au début, Thomas Drake demeure totalement anonyme en utilisant uniquement des courriels cryptés. Elle ne savait pas qui j'étais. J'étais simplement qualifié de haut fonctionnaire. C'est sur ce terme qu'on s'était entendue lorsqu'elle devait parler de moi dans ses articles. Mais j'étais pour elle une source de très haut niveau. Jovan Gorman écrira une série d'articles fouillés sur la NSA, sur Thintred et sur la surveillance sans mandat de millions de citoyens américains. Mais Thomas Drake n'était pas le seul à couler de l'information. Au même moment, le New York Times révèle l'épisode du procureur général Ashcroft dans sa chambre d'hôpital, tandis que le USA Today dévoile que le gouvernement continue de collecter des dizaines de millions d'appels téléphoniques de citoyens américains. À la Maison-Blanche, le vice-président Cheney, furieux, se jure d'identifier les auteurs des fuites. L'enquête confiée au FBI deviendra une gigantesque chasse à l'homme orchestrée par Alberto González, le nouveau procureur général. Ils avaient violé la loi. Ils ont divulgué des renseignements classés secrets. C'est contraire à la loi. La justice doit poursuivre ceux qui contreviennent à la loi. Les agents amorcent aussitôt leur enquête à deux pas de là au département de la justice. Ils convoquent tous ceux qui ont travaillé avec la FISA, incluant Thomas Tann. Il se met à recevoir des appels au bureau de cet agent du FBI, Jason Lawless. Mais il les ignore. Terrifié, Thomas Tann refusait de rappeler. Jason Lawless l'a finalement rejoint au téléphone et lui a dit « Je n'en ai que pour quelques minutes. » C'est alors que Thomas Tann, paniqué, va sceller son sort. « Je lui ai dit que je ne lui parlerai pas. Que j'avais choisi d'exercer mon droit garanti par la Constitution de ne pas témoigner contre moi-même. Évidemment, je savais que ça allait tout de suite sonner une alarme et que je deviendrais aussitôt leur suspect numéro un. » Thomas Tann démissionne alors du département de la justice en attente de son inculpation. À Cambridge, dans le Massachusetts, Jack Goldsmith travaillait maintenant comme professeur à la faculté de droit de Harvard. Un jour, on le convoque à une rencontre avec deux agents du FBI au Harvard Square. « Nous prenions un café quand un des agents m'a remis une enveloppe en papier brun, l'air un peu peinot. Il m'a dit que c'était une citation à comparaitre dans le cadre d'une enquête devant un grand jury concernant les fuites au New York Times. Il semblait mal à l'aise et très embarrassé. La citation à comparaitre avait été émise sous l'autorité du procureur général Alberto González. « C'était particulièrement ironique de voir que le département de la justice s'en prenait à moi pour des actes illégaux ou des actes présumés illégaux en lien avec ce programme. » À l'été 2007, l'enquête du FBI déclenchée plus de 18 mois auparavant n'affichait que peu de résultats. On décide donc d'y aller avec des méthodes plus musclées en effectuant une série de perquisitions tôt le matin au domicile des principaux suspects. « À 9 heures du matin, le FBI, armes au point, fait irruption chez William Beeney et Kirk Wiebe. Et sur la côte ouest, ils entrent en force chez Diane Roach, la réveillant brusquement. J'étais consternée. Ils ont fouillé la maison au grand complet, ils ont inspecté tous les livres, tous les documents, les tiroirs. Ils ont renversé le matelas. C'était consternant. Vous savez, cet insigne, c'est la deuxième plus haute récompense de la NSA. Et je leur demande « Qu'est-ce que j'ai pu faire de si terrible pour mériter un tel traitement? » Ed est probablement celui qui a payé le plus cher en termes de vie familiale, physiquement, psychologiquement, parce que Ed s'est retiré. Il a vécu en reclus. Sa femme l'a quitté. Ça me tourmente encore. Mais j'ai parlé à ma famille. J'ai parlé à mon père avant qu'il ne meure. Je sais que je n'ai rien fait de mal. Le FBI les soupçonnait d'être les auteurs des fuites au New York Times, mais ils ont tous nié. Et le journaliste du Times, James Risen, a corroboré leur dire. Je n'en connaissais aucun. J'étais par contre désolé qu'ils soient mêlés à quelque chose qui n'avait aucun lien avec eux. Je savais que ce n'était pas eux, que c'était des dommages collatéraux. Ce jour-là, le FBI n'a pas débarqué chez Thomas Drake, mais lui savait qu'il serait le prochain. Près de six mois vont s'écouler et le FBI n'a toujours pas perquisitionné chez Drake. Mais le 28 novembre 2007, au matin... Vers 7 heures du matin, en regardant par la fenêtre, j'ai vu ces voitures s'arrêter. Il y avait une douzaine d'agents du FBI. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Mon tour était venu. Le mandat du FBI stipulait qu'il cherchait des preuves pour relier Thomas Drake aux fuites du New York Times. Fidèle à lui-même, Drake s'assoit à la table de cuisine avec les agents du FBI sans la présence d'un avocat et passe la journée entière à tenter de les convaincre que les vrais coupables sont les gens de la NSA qui ont mis sur pied ce programme illégal. Je leur ai dit tout ce que je savais. Mais ce n'est pas ce qui les intéressait. Eux voulaient savoir qui étaient les sources du New York Times. Le FBI repart ensuite avec ses ordinateurs et des boîtes de documents. Thomas Drake n'avait plus qu'à attendre. Quelques mois plus tard, en avril 2008, Thomas Drake est convoqué pour rencontrer une personne qu'on décrit comme quelqu'un de très important. Il s'agissait du procureur fédéral Stephen Tyrrell. Lorsque Drake s'assoit, Tyrrell lui dit « Mr. Drake, vous êtes dans le beau drap. » Stephen Tyrrell ne détenait aucune preuve concrète lui permettant d'avancer que Thomas Drake avait parlé au New York Times ou qu'il avait transmis des documents secrets au Baltimore Sun. Pourtant, le procureur affirmait que le FBI avait découvert des documents classés secrets sur son ordinateur et dans son sous-sol, ce qui constituait un crime. Ils ont dit « Aimeriez-vous passer le reste de votre vie en prison ? Si vous ne collaborez pas, nous détenons amplement de preuves pour vous emprisonner très longtemps. Vous auriez intérêt à vous mettre à table. » Le procureur Tyrrell voulait que Drake avoue qu'il faisait partie d'une conspiration impliquant Diane Roach, William Benny et les autres. Il n'était pas question que je me reconnaisse coupable. ce qui le contrariait beaucoup. Il m'a dit « Parfait, nous allons donc aller de l'avant avec ce que nous avons. » Thomas Drake et les autres étaient menacés de passer des dizaines d'années en prison sans compter la perte de dizaines de milliers de dollars en frais juridiques. Au désespoir, ils vont conclure qu'il ne leur reste qu'une seule chance de s'en sortir. 2008 était en effet une année électorale et un des candidats à la présidence promettait du changement. Il promettait le gouvernement le plus transparent de l'histoire. Il jugeait qu'il y avait eu trop d'opacité. Barack Obama ira même jusqu'à défendre l'importance des lanceurs d'alerte. Obama s'était toujours fait le héros des lanceurs d'alerte en soutenant que, grâce à eux, le gouvernement pouvait s'améliorer car il dénonçait des agissements douteux et même illégaux. J'avais beaucoup d'espoir. J'espérais beaucoup qu'il y ait du changement et je souhaitais qu'une voix s'élève pour dire « Au fond, vous avez fait ce qu'il fallait. » En abordant la question du secret qui entoure la mise en œuvre du programme, Obama va se montrer convaincant. « Je vais fournir à nos services secrets et à nos organismes d'application de la loi tous les outils nécessaires pour traquer et neutraliser les terroristes sans violer notre constitution et nos libertés. Il n'y aura plus d'écoute électronique illégale visant des citoyens américains. » C'était une lourde affirmation, une déclaration politique. Il dit dans ses mots que la surveillance a dépassé les bornes. « Ignorer les lois lorsque ça nous arrange, c'est terminé. Ça ne nous ressemble pas. Il y a d'autres moyens de traquer les terroristes. » On avait l'impression d'entendre un étudiant en droit constitutionnel. On aurait dit un avocat de l'Union américaine pour les libertés civiles. À la Maison-Blanche, durant les derniers mois de l'administration Bush, tout est mis en œuvre pour que le programme devienne permanent. Le débat s'est vite déplacé devant le Congrès où on se demandait s'il fallait donner ou non au gouvernement le pouvoir de faire ce qu'il faisait. Le président décide alors de tenter de convaincre le Congrès d'inscrire le programme dans une loi. En réalité, il abandonnait l'idée qu'il avait déjà le droit d'agir de la sorte selon l'article 2 de la Constitution sans passer par le Congrès. Le gouvernement propose alors de modifier la loi de la FISA, soutenant qu'il ne s'agissait que d'une simple réforme. Alors qu'en réalité, cela conférait à la NSA un pouvoir sans précédent. Les modifications à la loi de la FISA en 2008 étendaient certaines actions déjà autorisées par le président, mais contre Al-Qaïda uniquement, à toutes les actions légitimes de renseignement à l'étranger. Ainsi donc, non seulement ces modifications validaient-elles le programme de surveillance des terroristes, mais ils lui donnaient encore plus d'ampleur. Devant le Congrès, le gouvernement tente secrètement de démontrer le bien fondé de cette loi en plaidant à huit clous devant le comité de surveillance du renseignement. Il fallait lire très attentivement pour comprendre ce qu'il voulait faire. Et je ne pense pas que les gens connaissaient leur véritable intention qui était en fait de rendre légaux tous les programmes que le procureur général et le directeur du FBI avaient sérieusement mis en doute. En public, le président presse les législateurs d'agir, les mettant en garde. Adoptez cette loi sinon des Américains risquent de mourir. Sans cette loi, notre capacité de prévenir de nouvelles attaques est diminuée et il nous sera de plus en plus difficile de prévenir des complots terroristes. Il ne faut pas laisser faire ça. Le candidat Obama était devant un dilemme. Devait-il voter contre le projet de loi du président ? Il voyait venir l'élection générale. C'était un jeune sénateur qui n'avait pas beaucoup d'expérience en matière de sécurité nationale. Il devait donc se montrer intransigeant sur ces questions. En privé, on pouvait voir l'émergence d'un Barack Obama plus dur et plus déterminé. Je me souviens de notre toute première conversation durant la campagne. Je lui ai dit « Lorsqu'on devient président, on doit tuer des gens. Êtes-vous prêt à en donner l'ordre ? Êtes-vous prêt à assumer cet aspect du travail ? » Il est resté silencieux un moment, puis avec un regard d'acier il m'a dit « Je sais tout ça et je suis prêt à le faire. » Malgré les critiques qu'il avait formulées dans le passé, malgré sa formation comme avocat en droit constitutionnel et son statut de défenseur des libertés civiles, il a choisi de voter pour le projet de loi. Moins plus tard, Barack Obama devenait le nouveau président des États-Unis et commandant en chef des forces armées. La première fois que Barack Obama a saisi toute la portée du programme, c'est lors d'un briefing dans la salle de crise sur toutes ces données collectées par la NSA grâce à ses programmes nationaux de surveillance. Le but du briefing était de renseigner le président et la nouvelle équipe de sécurité nationale à la Maison-Blanche sur le fonctionnement de ces programmes, sur leur importance, sur la structure juridique qui les encadrait et sur le pouvoir dont ils disposaient. Le président apprend alors que des milliards d'appels téléphoniques, de courriels et de données Internet ont été secrètement interceptés. À mesure qu'on décrivait les programmes, leur utilité, en particulier l'importance de la collecte de données, l'outil extraordinaire que ça représentait, tout ça démontrait que ce programme était essentiel et qu'il fallait le maintenir. Les plus proches conseillers du président lui font valoir que ce programme est nécessaire. Obama devait prendre une décision. Fallait-il restreindre radicalement la portée du programme? J'estime que le président a sous-pesé la question avec tout le sérieux qu'on attend d'un président des États-Unis. Sa décision était prise. Le programme allait continuer. Il a eu la chance de dire, ça va trop loin. Ne ciblons pas tous ces gens qui n'ont rien à voir avec le terrorisme en ratissant si large. Mais il a décidé de reconduire le programme pratiquement tel quel. Je ne me souviens d'aucune fois où Barack Obama aurait freiné en disant, on ne peut pas faire ça. convaincu de la pertinence et de la nécessité du programme, le président va l'endosser complètement. À la NSA, le budget pour intercepter les communications des gens dépassait maintenant les 10 milliards par année. Pour gérer ses activités, la NSA pouvait compter sur plusieurs entrepreneurs privés et sur des entreprises en mesure de lui fournir des analystes programmeurs et des ingénieurs hautement qualifiés. La NSA, la CIA et d'autres services de renseignement se sont brusquement rendus compte qu'ils avaient besoin de gens ayant ce genre de compétences. âgés de 25 ans, Edward Snowden était l'un d'eux. Ce décrocheur du secondaire avait grandi à 20 minutes de la NSA. Il a grandi dans un quartier où vivaient un bon nombre de membres de la communauté militaire et de celles du renseignement. Son père avait servi dans la garde côtière durant 30 ans. Snowden s'était enrôlé dans l'armée mais avait dû la quitter après s'être fracturé les deux jambes lors d'un entraînement. Et il a eu la même réaction après les événements du 11 septembre que la plupart des jeunes patriotes américains en se disant j'aimerais contribuer. C'est ce qui l'a amené à la NSA et à la CIA dans le milieu du renseignement. En 2009, Snowden est sous-traitant au Japon pour la NSA. Ses responsabilités lui permettent d'avoir un accès privilégié aux détails des opérations de la NSA. Il a vraiment commencé à comprendre à quel point la NSA s'était infiltrée dans les infrastructures d'Internet. Plus il en apprenait, plus il s'inquiétait. Un des documents clés que découvre Snowden est un rapport secret d'un inspecteur général détaillant l'historique du programme. Ça racontait toute l'histoire secrète du programme. Ça révélait que c'est David Eddington et Michael Aiden qui avaient signé les autorisations pour le programme. Il y était aussi question de la mutinerie au sein du département de la justice. En conséquence de quoi le conseiller de la Maison-Blanche plutôt que le procureur général a signé l'autorisation du 11 mars 2004. C'était l'historique complet et intégral de ces programmes. Il m'a dit que lire ce rapport de l'inspecteur général l'avait bouleversé. Il sentait que des gens avaient commis des actes répréhensibles sans avoir été sanctionnés. Sous la présidence de Barack Obama, Snowden constatait que le programme se poursuivait. Il souhaitait qu'Obama devienne un modèle de transparence et ça n'a pas été le cas. C'est un autre moment clé où Snowden a compris que c'était désormais à lui d'agir. Pendant que Snowden réfléchissait à son plan, le département de la justice de l'administration Obama remettait à l'ordre du jour les enquêtes sur les fuites entreprises sous l'air Bush. Ces enquêtes commencées durant l'air Bush étaient sur des tablettes. Mais loin de les abandonner, ils les ont réactivées. Ils ont continué de poursuivre les ennemis de la NSA exactement comme sous l'administration Bush. Malgré ces discours de campagne appuyant les lanceurs d'alerte, le président Obama ne fera rien pour que cesse les poursuites. Ce président-là n'apprécie manifestement pas les fuites de renseignements secrets. Ils ne pouvaient pas tous nous inculper, alors ils ont choisi celui qui servirait d'exemple aux autres analystes de renseignements. Celui qui parle, qui communique avec les médias va le payer cher. C'était la leçon qu'ils voulaient qu'on tire. Dans le cas de Tom, ça a été jusqu'à l'inculpation. Le 14 avril 2010, Thomas Twig est formellement accusé. J'ai été accusé, mais avant de passer devant le juge, les officiers de la police fédérale ont pris mes empreintes digitales pendant que les agents du FBI surveillaient. J'étais une menace à la sécurité nationale des États-Unis. J'étais devenu un ennemi de l'État. On l'accuse d'avoir enfreint la loi sur l'espionnage. Je risquais de passer le reste de ma vie derrière les barreaux. Alors qu'il attend de comparaître, la vie de Thomas Drake s'écroule. Durant deux ans, il a épuisé toutes ses économies pour se payer un avocat privé. À court d'argent, il a finalement dû se rabattre sur un défenseur public. Je me sentais complètement abandonné. La vie était devenue un enfer. Je n'avais plus de revenus, plus de fonds de retraite. Ma vie était chamboulée. J'étais persona non grata. J'ai été engagé comme consultant et j'ai été en mesure de prouver que tous ces documents qui leur servaient de preuve faisaient déjà partie du domaine public. En plus, ils y avaient été déposés par le gouvernement lui-même. Ils n'ont reçu le tampon classé secret qu'après la perquisition chez Thomas Drake. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de tracer une ligne diagonale, tamponner les documents pour ensuite l'accuser d'avoir eu en sa possession des documents classés secrets. On le piégeait. C'était un coup monté. Le gouvernement continuera de dire que Drake détenait des documents classés secrets enfreignant la loi sur l'espionnage. Mais quelques jours avant le début du procès, les accusations retenues contre lui seront abandonnées. C'était stupéfiant. De présumés coupables de crimes passibles de prison à vie, Drake a vu l'accusation être réduite à un délit simple parce que le département de la justice voyait bien que sa cause n'allait nulle part. Drake consent alors à plaider coupables pour utilisation non autorisée d'un ordinateur du gouvernement. Après avoir payé 25 dollars de frais de cours, il a été placé en probation pour un an et a dû faire des travaux communautaires. Aucun autre suspect de l'enquête sur les fuites n'a été accusé alors que plus de 10 ans se sont écoulés depuis. Malgré les révélations d'individus à l'interne comme Thomas Drake et les articles dénonçant le programme, l'opinion publique ne s'est pas enflammée et les critiques du Congrès se sont faites rares. Le programme a pu continuer de s'étendre. Pendant ce temps, dans son banque secret à Hawaï, Edward Snowden travaillait désormais pour un autre entrepreneur de la NSA et il élaborait son plan pour dévoiler lui-même le programme. Snowden étudiait soigneusement les gestes posés par d'autres lanceurs d'alerte, les membres du groupe Thinthread, Thomas Tam et surtout Tom Drake. qui est béné, c'est qu'on peut être discrédité ou alors que les gens ne sauront pas s'ils doivent vous croire si vous n'avez pas de preuves. Alors, il a décidé qu'il lui faudrait beaucoup de documents à l'appui de ce qu'il avancerait. Snowden était dégoûté par le New York Times parce qu'il détenait ces informations avant l'élection et qu'il les avait cachées durant des mois et des mois. Et il ressentait une réelle antipathie à leur égard à cause de la manière dont ils avaient traité James Risen. Plutôt que de contacter le New York Times, Snowden communique avec Glenn Greenwald, Laura Pratis et Barton Gelman. Ils commencent systématiquement à copier et à leur envoyer des documents concernant plusieurs des secrets les mieux gardés des États-Unis. Snowden avait accès à plusieurs informateurs. Il avait les autorisations nécessaires pour accéder à plusieurs zones de surveillance électronique. De plus, il avait un droit d'accès étendu réservé aux grands utilisateurs. Tout ça lui permettait d'ouvrir bien des portes. Il s'agissait d'une brèche gigantesque. C'était la plus grande quantité de renseignements, la fuite la plus importante de renseignements classés secrets de toute l'histoire des États-Unis ou même de l'histoire de l'humanité. A la NSA, le programme était sérieusement menacé et ça ne faisait que commencer. ... ... ...